2010, dès que je commets une erreur, il faut m'arrêter parce que je ne suis pas le roi de la natation. Alors attention, triple champion de France, ça c'est sûr, 50 mètres nage libre, ça j'ai bien compris parce que c'est votre discipline préférée. 50 mètres papillons aussi, là vous détenez le titre toujours, et 100 mètres papillons. Vice-champion du monde en titre sur 50 mètres nage libre, ça c'est toujours valable aussi. Bon, alors, deux titres olympiques, pas, mais une médaille olympique au relais 4x100 mètres aux derniers Jeux Olympiques de Pékin, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Là, vous êtes revenu déçu d'ailleurs de Pékin parce que ce sont les Américains qui au dernier moment sont passés devant vous, et on sentait que vous aviez quand même les boules, comme on dit. C'est une médaille d'argent qui aura un goût amer pour l'ensemble des relayeurs de l'équipe de France, puisqu'on était en tête jusqu'à peut-être un mètre du mur, et c'est vraiment sur le dernier coup de bras, le dernier mouvement qu'on se fait passer devant, et donc c'est toujours difficile d'accepter ça. Alors qu'à 100 mètres de l'arrivée, on se voit champion olympique, on le vit, on le pense, et vraiment au dernier moment, on nous le vole presque. Je me souviens que vous aviez râlé parce que je crois que votre entraîneur, je ne sais pas qui d'ailleurs, avait pris la décision, mais avait changé l'ordre des nageurs. Oui, c'est vrai que, bon, je râle souvent en même temps, mais notre relais devait nager à 10h, je crois, le matin, et en arrivant au complexe aquatique à 8h pour faire l'échauffement et s'échauffer et se préparer, on apprend au dernier moment que le relais, la composition du relais était changée, l'ordre en fait a été changé, ce qui a des grosses conséquences généralement, et là, on est convaincus que ça a été la raison pour laquelle on n'a pas gagné ce titre. Alors vos camarades, on reconnaît Alain Bernard, avec qui vous avez eu cette médaille d'argent à Pékin, les deux autres sont qui ? Le blond de lignée, c'est Amoury Leveau, et le beau gosse à droite, c'est Fabien Gillot. Fabien Gillot qui est avec vous à Marseille ? À Marseille, c'est exact. Excusez-moi, vous êtes en train de dire que c'est parce qu'on a mis Bernard à la fin plutôt que vous que vous avez perdu, j'ai bien compris. En gros, c'est Bernard qui a coûté la médaille. Non, pas du tout. Alors au contraire, je ne suis pas en train de mettre la faute sur Alain, il le sait, on en a discuté et rediscuté. Je suis en train de mettre la faute sur l'encadrement de l'équipe de France, le directeur technique national de l'époque et l'entraîneur de ce relais à ce moment-là, qui ont tout simplement changé l'ordre et la composition du relais sans nous en parler auparavant, ce qui a tendance à déstabiliser un athlète. Enfin, un athlète, on le sait très bien, à un moment d'une compétition d'un événement majeur, c'est extrêmement fragile. On pense qu'on est hyper solide, on l'est, mais au moment d'un événement comme les Jeux Olympiques, la moindre petite chose peut nous déstabiliser. Et là, en l'occurrence, une heure avant une finale olympique, forcément, ça déstabilise. Et là où ils ont fait une erreur et où nous, on n'était pas d'accord puisqu'on avait donné un ordre différent, on avait préféré préserver Alain en le mettant en seconde position, étant donné qu'il allait vivre à ce moment-là sa première course aux Jeux Olympiques puisqu'il n'avait pas participé aux séries. Ses premiers Jeux Olympiques, sa première finale olympique où il jouait un titre en équipe de France et on voulait me placer moi en quatrième où j'allais participer à ma cinquième finale olympique, ma troisième olympiade. Parce que c'est ça, c'est fou, mais vous en êtes déjà à trois Jeux Olympiques. Vous avez commencé à Sydney, les premiers JO, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Et là, vous n'aviez rien obtenu la première fois. Non, on avait terminé septième également en relais. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas tout jeune aujourd'hui déjà. Non, c'est là parce que finalement, on apprend à vous connaître, on a l'impression que vous avez 20 ans, mais quel âge vous avez, Frédéric ? J'en ai 29. 29 ans. Donc en fait, vous faites une carrière tardive, mais vous êtes venu à la natation sur le tard aussi. Oui, c'est ça. Vous vouliez être footballeur, c'est ça ? C'est ça, oui. Et alors pourquoi ? Vous n'avez pas poursuivi dans le foot ? Tout simplement pour des raisons de santé. J'ai eu des petites poussées de croissance un peu rapide à 12-13 ans. Ça ne se voit pas. Et à ce moment-là, mes os n'ont pas suivi et étaient extrêmement fragiles. Et donc un sport de contact, le foot ou... Et on vous a dit qu'il faudra faire de la natation ou de la danse. C'est ça. Et vous avez choisi la natation. J'ai préféré les combinaisons ou tutu, oui. Vous auriez pu faire de la natation synchronisée, les deux en même temps ? Ça ne s'est pas développé en France au niveau masculin. Je crois que c'est uniquement au Canada. C'est vrai ? Ça n'existe pas chez les hommes ? Non. Avec les fans qui font de la natation synchronisée. Vous m'apprenez encore quelque chose. Alors vous partagez donc avec Fabien Angelo ce point commun d'être au cercle des nageurs de Marseille. Alors pourquoi cet endroit-là est un endroit si réputé pour la natation ? C'est un endroit qui s'est construit il y a à peu près 5 ou 6 ans. C'est un lieu historique. Il y a des très très grands nageurs qui sont passés par là. Alex Jani pour n'en citer qu'un. Et le cercle des nageurs a décidé de repartir sur une politique sportive axée sur la natation il y a 5 ou 6 ans. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai rejoint le club. Et où le manager général Romain Barnier s'est installé à Marseille également. Qui est un ancien sprinter de l'équipe de France. Et qui a de très bonnes idées je pense pour la natation française et pour le sprint en général. Des idées et une culture qu'il a appris aux Etats-Unis. Qui est plus ou moins la nation leader en natation mondiale. Alors il y a un petit nouveau là qu'on a découvert aussi chez les nageurs. C'est Yannick Alliel. Alors il est plus jeune lui alors. Pour le coup il a 17 ans. Il a un gros avenir. Oui j'en suis persuadé avec le talent qu'il a. Et je pense également à la personnalité qu'il accompagne. Il a un bel avenir devant lui. Alors vous, vous êtes à Marseille. Mais pas seulement à Marseille. Vous avez aussi un peu de sang américain depuis quelques années. Puisque vous aviez quitté la France pour aller vous entraîner là-bas aux Etats-Unis. Avec les universitaires américains c'est bien ça ? C'est ce qui vous a fait progresser ? C'est un petit peu ça. J'ai quitté la France en 2002 pour pouvoir continuer mes études en fait. Pour accéder aux études universitaires. Et par le même biais continuer la natation. Finalement les deux ont fonctionné plutôt bien en parallèle. Et j'ai découvert un sport différent, une culture différente. Une culture un peu plus de la gagne, de la victoire. Vous étiez athlète étudiant là-bas. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez déjà votre conversion faite préparée. Pardon, je pense déjà à votre retraite. Mais je suis bien obligé. Non, 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 pas encore. Je suis encore en cursus universitaire. Puisque je termine un master, un master deuxième degré à l'université de Marseille. Et la suite viendra après les Jeux de Londres. Alors qui est votre entraîneur ? C'est un entraîneur de Marseille ? Ou c'est le coach que vous aviez là-bas ? J'ai la chance d'avoir plein d'entraîneurs en fait. J'ai un entraîneur à Marseille, en la personne de Maxime Cornillet, qui m'accompagne également en équipe de France. Et lorsque je suis aux Etats-Unis, un entraîneur australien, Brett Hock, qui entraîne également mon adversaire principal sur la scène mondiale, César Cielo. Une question à ce propos. À un moment, je ne sais pas si vous terminez seulement quatrième ou si vous manquez un minima. Et votre entraîneur, je crois que c'est l'entraîneur américain, celui d'Alabama, dit que c'est une faute de coaching, et de temps en temps, il est aussi question de tactique. Alors là, je ne parle pas des épreuves de relais, qui sont des épreuves collectives. Moi, ça me paraît très mystérieux pour la natation, le coaching et la tactique. En quoi ça peut bien consister dans un sport comme la natation ? Le coaching, je pense que Brett a tout à fait raison là-dedans. À un moment donné, si l'entraîneur, qu'on ne passe en athlète jusqu'au bout de la performance, on perd un petit peu nos repères. On perd notre équilibre. Et par rapport à une stratégie ou une tactique de course, elle prend toute son importance, surtout sur une épreuve comme le 100 mètres nage libre, qui est extrêmement disputée, même sur le plan français, où on peut payer une erreur de départ ou une erreur de parcours très très chère. Zemmour ? Moi, j'aimerais comprendre parce que quelque chose... Le champion des petits bassins. Là, on a vraiment une floraison de champions au niveau mondial, etc., chez les filles, chez les garçons. Je suis assez impressionné. Surtout que je me souviens que pendant 30 ans, on était complètement nuls, qu'on n'arrivait jamais à ramener même pas une médaille. Quand on avait une place en finale des Jeux Olympiques, c'était Cocorico. Quand on avait un champion en général... Il y a quelques normales. Esposito, à un moment donné ? Non, mais il y a eu Mosconi, Christine Caron, mais ils n'arrivaient jamais. On croyait qu'ils allaient guider, puis finissaient quatrième à chaque fois. C'était une catastrophe. Du Bosque aussi à Normand. Pourquoi ? Il est toujours là. Pourquoi ? Là, soudain, ça marche. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Je pense que déjà, au niveau culture de la natation en France, on a un petit peu ouvert nos portes, ne serait-ce qu'aux athlètes étrangers pour venir s'entraîner avec nous, qui nous ont apporté eux-mêmes leur propre connaissance de ce sport, leur propre approche de ce sport. Je pense également qu'on s'est ouvert au reste du monde en acceptant le fait d'apprendre des pays voisins, mais des pays un peu plus édoyens également, et de ne pas juste se concentrer sur nos propres méthodes et se focaliser sur ce que j'ai appris dans les bouquins et je l'applique jusqu'au bout. Je pense qu'il y a eu une ouverture de l'esprit qui s'est créée à ce moment-là et qui a permis d'avoir les résultats actuels. Je pense également... Alors évidemment, c'est difficile à vous de le dire, c'est pas vous qui allez le dire, il faut des leaders aussi, Laure Manodou... J'allais y venir, j'allais y venir. Et Laure Manodou a été aussi un exemple pour évidemment des tas de nageurs et nageuses qui ont voulu faire la même chose, j'imagine. Je pense qu'à un moment donné, Laure a servi d'élément déclencheur et elle a un petit peu, en quelque sorte, débridé la natation française qui peut-être se posait des limites, réfléchissait trop, et qui, elle, est venue, s'est imposée et les autres athlètes se sont dit « Pourquoi pas nous ? » Quittons un peu le sport, parlons de votre physique, bon, il est ce qu'il est, hein ! 1m88, ça c'est... Toujours là. Toujours là, 86 kilos ? Un peu moins. Un peu moins. 45 de pointure ? C'est ça. Ça, ça se trouve facilement du 45 en magueva. En revanche, je vous dis que vous avez dit « Ben, à trouver des chemises, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous les remontez, des chemises qui font la taille de vos bras. Vous avez le bras trop long, si j'ose dire. » C'est la longueur des manches, qui sont un petit peu difficiles. Pas vraiment la largeur des épaules. C'est pas que les bras sont longs, c'est que les manches sont courtes. Exactement. Exactement. Ouais, c'est toujours ça. C'est un petit peu délicat. Mais vous adorez la mode. Dans l'interview que vous aviez accordée à Têtu, à l'occasion de votre soutien aussi d'Action, qu'on a pu apprendre que vous étiez une sorte de dandy à faire toujours les magasins. C'est vrai, ça ? C'est vrai. Coupable. Vous faites charrier par vos camarades ? Non, parce que la plupart, c'est un petit peu dans la même situation que moi. On est plus, tous ou moins, pas accro, mais on aime bien ce qui est mode. Est-ce que vous êtes tous aussi tatoués ? C'est parce que vous avez peur qu'on vous perde ? Pourquoi il y a tous ces tatouages sur vos corps ? C'est pour ma mère, c'est pour qu'elle puisse me reconnaître à la télé, en fait. C'est vrai, c'est pas facile de vous reconnaître quand vous êtes dans le bassin. Avant, c'était pas facile avec les combinaisons. Maintenant, on est quasiment tout nus, donc ils vont nous reconnaître. Vous en rajoutez toujours un tatouage ou c'est fini, là, maintenant ? On peut jamais dire, jamais. Donc, pour moi, c'est pas fini. Bon. Un mot sur le fait que vous soyez papa aujourd'hui. Ça change des choses. Je vais pas parler de l'aspect people, rassurez-vous, et de votre vie avec Laure Manodou, mais sur le fait qu'on soit papa et qu'on soit champion sportif, ça change, les conditions d'entraînement ? Disons que c'est encore tout nouveau pour moi. Donc, les changements qui se sont empérés, c'est encore très dur pour moi de les réaliser. Maintenant, c'est vrai que c'est une source de motivation supplémentaire. C'est-à-dire que vous voulez gagner pour la petite ? Exactement. Donc, quel âge elle aura en 2012, quand vous serez à Londres ? Elle aura deux ans. Deux ans, je suis pas sûr qu'elle réalisera si vous avez la médaille du 50 mètres nage libre. On gardera tous les souvenirs nécessaires pour lui raconter les histoires. Ce seront vos derniers JO, vous pensez, à Londres en 2012 ? Peut-être. Peut-être. C'est-à-dire que vous pensez qu'on peut encore aller au-delà ? Ça dépend. À Nagerina, jusqu'à quelle... En compétition, je parle. Il y a des exemples. Il y a tous les exemples. Il y a une très bonne nageuse américaine qui vient de fêter ses 43 ans et qui a obtenu la médaille d'agent à Pékin, qui est une sprinteuse, donc dans la même société que moi. Je me dis qu'elle a 42 ans et elle a deux enfants. Donc elle associe très bien le sport et sa vie privée. Je veux dire, tout dépend de l'envie du moment, tout dépend du plaisir que je prends à nager. S'il est comme au jour d'aujourd'hui, c'est sûr que vous allez me voir encore un moment. Bon, ben, on le souhaite, ce sera pour notre plaisir. En tout cas, comme tous les sportifs de haut niveau, j'imagine que vous êtes très suivis médicalement, kinés, cardiologues, toutes sortes de spécialistes.